Yersinia, voici le nom de la bactérie responsable de la Yersinioze, mais aussi et surtout de la peste bubonique. L'épidémie de peste la plus connue a sévi au Moyen-Âge entre 1347 et 1353. Vous reconnaîtrez sur cette image le fameux médecin de la peste, qui, attention, n'apparaît qu'au XVIIe siècle et qui a été inventé par Charles de Lorne. A l'époque, les gens ignoraient la cause de la peste. C'est alors que de nombreuses théories voient le jour. Au Moyen-Âge, les individus touchés par la peste se croient punis par Dieu. D'autres diront que c'est par l'air qu'elle se propage. Mais ils seront finalement amenés à croire que la peste se propage par les odeurs ou par l'intermédiaire des oiseaux. D'où la forme étonnante de ces masques qui contenaient toutes sortes de substances odorantes censées repousser la maladie. Tels que des pétales de rose, de l'ambre, de la menthe ou encore une cinquantaine d'épices. Ces médecins avaient de nombreuses fonctions. Effectivement, ils ne s'occupaient pas que de la guérison des patients. Ils s'occupaient aussi de leurs enterrements, des autopsies, des dernières volontés des patients. Ils connaissaient le nombre de victimes, etc. etc. Mais revenons en arrière. Quand a eu lieu la première épidémie de peste ? La peste de Justinien a duré 226 ans et a fait 25 millions de morts. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent que la peste est un vieux souvenir. Mais cet enfer sur terre n'est pas pour autant fini. Car ce sont plus de 100 personnes qui meurent encore de la peste chaque année. La peste de Justinien a duré 226 ans et a fait 25 millions de morts. La peste de Justinien a duré 226 ans et a fait 25 millions de morts.